Welcome to Tony and Julia too ! Bienvenue ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Julia ! Bonjour ! Ça va ? Oui ! Et bonjour Tony ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Julia ? On va faire... On va lire un livre... On va lire un livre... Sur les vêtements ! Oui ! On va traduire les mots en quelle langue ? En anglais... Et en coréen... Et en coréen... Et en français... Voilà ! En trois langues donc ! Ça sera intéressant pour tous nos amis qui nous écoutent ! Oui ! Super ! Allons-y ! Here we are ! We start with everyday clothes ! Alors ! Julia ! Tony ! What is this ? A hat ! This boy has a cap on the head ! In coréen... This man has a cap on the head ! A cap on the head ! Leggings ! You call that ! A dress ! Dresser ! Leggings ! Leggings ! Shoes ! Comment on dit shoes ? How do we say shoes ? Les chaussures on dit... Les chaussures ! These are socks ! Right ? Football boots ! Because that boy is playing soccer ! And now, Tony and Julia, we are going to see all sorts of clothes ! Yes, around the world, there are many different kinds ! According to history, modernity, costumes and so on ! Let's start with that one, Tony ! What is this ? She is wearing a ? Kimono ! A kimono ! In which country do we wear kimono ? Japan ! In Japan ! Did you see, Julia ? Tell us ! What is your favorite costume here ? Which one ? The costume of one ? Who is she ? Who is she ? She is a queen ! She is a queen ! And a beautiful one ! Did you see the dress she is wearing ? This is a costume of a Roman ! What about that ? Tony, what is this costume here ? Ninja ! It could have been a ninja ! Well done, Julia ! But it's not ! It is a... Samurai ! A samurai ! It's written indeed ! And nowadays, people wear indeed suits ! Like that, with a tie ! A woman ! When she gets married, the bride is dressed with a wedding... Dress ! A wedding dress ! Daddy, who is this ? He is a future husband of the bride ! In other countries, like in the Middle East... And princes of the one thousand and one knights tales ! Who wear... We wear that kind of prince outfits ! Aladin ! Like Aladin ! In India, we wear that kind of clothes ! Very nice ! Ah, look at that ! The medieval knights ! The knights were wearing that kind of clothes ! This is heavy ! This is very heavy ! Why ? Because this is in... This is in... This is in metal ! It's heavy, metal ! This is not heavy ! Iron ! To protect themselves during walls ! But this is not heavy ! This is... Oh, it's quite heavy too ! Because this is an armor as well ! This is a heavy iron ! On va étudier, donc, toutes les sortes de vêtements qu'il y a dans le monde ! En fonction de l'histoire ! Explique-nous, Tony ! Par exemple, cette demoiselle-là, elle est habillée en quoi ? Elle est habillée en kimono ! Qu'est-ce que c'est le kimono ? Le kimono, c'est de la soie qui est très douce et qui est jolie ! Et Julia, cette demoiselle-là, comment elle est habillée ? En reine ! En reine ! Pourquoi ? C'est une reine d'un pays lointain ! Et elle est très élégante ! Tu vois ? Qu'est-ce qu'elle porte derrière elle ? Une cape ! Une cape ! De quelle couleur ? Rouge ! Rouge ! Et elle met toujours sur sa tête une... Une couronne ! Une jolie couronne sur la tête ! Tony, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un romain ! Un romain habillé avec une toge, donc ! Toga ! Sandals ! Kimono, c'est le même mot en coréen ! Kimono, or in English ! Pour les français, on va faire en plusieurs langues, hein ! Ça les aidera, les français ! Samouraï ! Samouraï est habillé avec un casque en métal, un peu comme le chevalier qu'il y avait en Europe ! Those are warriors ! Des guerriers ! Chevaliers knights ! A knight ! C'est un chevalier ! Au Japon, on les appelait les Samouraïs ! Eux aussi ! Qui portaient... Des... Des armures ! Des armures ! En quel matériau ? Du lien ! Iron armours ! To protect themselves ! Pour se protéger contre les ennemis ! Pendant les batailles ! Ah ! Regardez ! Ça, c'est le costume dans les mille et une nuits ! One and... One thousand and one nights ! Tales ! Like... Which hero ? Aladin ! Voilà ! Et bien, il s'habille comme ça dans les pays des mille et une nuits ! En Inde, on porte un sari ! A sari ! C'est le même mot ! De nos jours, les mariés s'habillent comme ceci ! Donc... L'homme s'habille avec un... Un joli chapeau, s'il le souhaite ! Le papillon, très élégant ! Et la mariée est souvent en blanc ! Oh ! Tony ! Who are you ? Un Samouraï ! Oh ! With your sword ! Show us ! Oh ! Magnificent sword ! Fanonai ! A Samouraï ! Samouraï ! A knight ! Un chevalier ! Who was fighting against bad people ! Enemies in Japan ! And you were wearing an armor ! Yes ! Et qu'est-ce qui est derrière toi ? C'est quoi ça ? C'est un kabuto C'est votre symbole pour célébrer votre youth et votre growth C'est un dragon parce que vous étiez l'année du dragon Et un kabuto est un symbole pour les enfants pour les enfants un kabuto pour les enfants qui ont été créés bien et puissamment Tu ressembles comme un vrai samurai Ok Ok, bien fait Julia, qui es- Je suis une femme Et tu es qui vont être mariés qui ? Hum Vous 누가 du vinné mon cœur Julia, vous avez la caméra C'est une belle robe C'est magnifique déjà avec ta belle robe Je vais prendre Elle Oh, c'est magnifique Ok, enfants, à bientôt un autre jour Oui, à bientôt un autre jour A bientôt un autre jour Pour plus de vocabulaire Dans quelle langue ? En anglais, en coréen et en français On va vous faire une meilleure vidéo En trois langues Les trois langues, ça s'appelle L'anglais, le coréen Et bien sûr, le français Ah, ça sera intéressant A bientôt les enfants A bientôt tout le monde A bientôt Pour beaucoup de vidéos Beaucoup de vidéos Ouais Tony, Juliastu